Hi, this is the Furryteller Solange. If you like to listen and learn in French for story, I invite you to subscribe for embarking this journey together. Welcome and thank you. Bonjour à tous, ici c'est Solange, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble mes premières lectures Montessori. Les histoires à lire seules, à la ferme. Avant de commencer la lecture, je te propose de découvrir le vocabulaire de l'histoire. Afin de faciliter la compréhension, je te demanderai d'associer les images aux mots. Bonne chance et je te souhaite une bonne lecture. Milo a dormi à la ferme de Tata Lila. Le jour se lève. Le coq crie. Cocorico ! Milo apporte du blé à la poule rousse. Lilou, la poule, picore le blé. Le petit de Lilou dort à côté. Milo a mal fermé la porte. Tata Lila passe près de la basse cour. La poule a disparu. Milo apporte une carotte pour l'âne. L'âne a goûté la carotte. Tata crie. Tata crie. As-tu vu la poule ? Je ne la trouve pas. Milo court comme un fou. Il regarde partout. Le mardi, Milo va à l'écurie avec Mamie. Il adore le cheval. Il a préparé sa gravache. Arrivée à l'écurie, il attache le vélo à la barrière. La chatte chipie passe à côté de lui. Il salue sa copine Charlotte. Milo se balade sur le dos de Chocolat. Une cloche sonne fort. Surpris, Chocolat se cabre. Patatras ! Milo chute ! Charlotte attrape Chocolat, puis s'approche de Milo. Il chuchote. Fini le cheval. Je préfère la marche. À l'écurie, Milo, rassuré, brosse Chocolat. Il lui dit, à mardi ! Milo. Floworgos. Sous-titrage ST' 501